Bonjour à tout le monde, on est le 12 novembre 2016 et cette semaine a été marquée par les élections présidentielles des Etats-Unis et bien sûr c'est une élection très originale et on ne peut pas se taire, donc il faut absolument s'exprimer sur cette élection présidentielle très très importante qui va marquer un tournant dans la vie politique du monde entier. Alors donc il s'agit de l'élection du 45e président américain Donald Trump. Alors franchement pour moi ce n'était pas une surprise, par contre j'ai vu plein de gens, plein de monde qui étaient surpris, il y a trop de monde qui ont mal pris cette élection, mais c'est comme ça, donc je pense que les américains sont souverains, ils ont élu le président qui leur ressemble le plus sur tous les plans, le plan physique, le plan idéologique, donc on n'a rien à leur reprocher. Et j'ai lu plusieurs articles sur plusieurs sites de presse officiels, j'ai visionné plusieurs vidéos des analystes, donc des analyses des élections américaines et souvent il y a un point commun entre toutes ces vidéos, c'est que ce candidat est présenté comme un candidat hors pair, un candidat contre le nouvel ordre mondial, un candidat anti-système et c'est un candidat présenté comme le grain de sable dans la machine des Illuminati. Franchement moi je trouve que cette vision est très naïve et très superficielle parce qu'elle repose sur une opposition manichéenne entre Trump et Hillary Clinton et surtout cette dernière Hillary Clinton est souvent décrite sur les réseaux sociaux, donc je ne parle pas des médias, sur les réseaux sociaux comme la cheville ouvrière du nouvel ordre mondial, elle représente tous les lobbies de l'industrie de l'armement, la sorcière qui allait mettre le monde à feu et à sang, c'est donc la femme qui allait mettre en oeuvre le projet messianique de la destruction du Proche-Orient en faveur du gouvernement mondial, donc il y avait toute une littérature messianique autour d'Hillary Clinton sur les réseaux sociaux et je pense que c'est à cause de ça que Trump a gagné parce qu'en fait il y avait une double campagne, une campagne dans les médias et dans les médias mainstream et une campagne sur les réseaux sociaux qui était souvent encouragée, je pense même financée par la Russie. Et surtout l'histoire du mail avec Wikileaks, je pense a vraiment fait beaucoup de mal à Hillary Clinton, ce qui explique en partie son échec, sachant que le président de Wikileaks est un réfugié en Russie. Donc on ne peut pas dire que la Russie n'a pas joué un rôle quand même dans les coulisses pour faire gagner Trump. Ensuite, donc, en tout cas Hillary a été présentée de manière très très négative sur les réseaux sociaux. Elle, c'était la femme qui allait mener une politique belliqueuse contre la Russie et l'Iran. Elle a été présentée comme une figure anti-peuple, anti-blanc américain, parce que c'est elle qui accueille à bras ouverts les immigrés et les réfugiés de la Syrie. Tandis que Trump était présenté comme le grand patriote, donc celui qui protège les intérêts des petits blancs américains, le nationaliste absolu et bien sûr il est franchement islamophobe et raciste. Et en fait, si vous regardez bien à la loupe les deux personnalités, finalement on n'a pas beaucoup de choix. Donc c'est le choix entre la peste et la choléra. Les deux se ressemblent et la politique internationale, la politique internationale, je pense, ne sera pas très différente de celle d'Obama. Pourquoi ? Alors je vais aborder donc aujourd'hui les conséquences de cette élection de Donald Trump pour le monde arabe et pour la cause palestinienne. Alors les conséquences. Alors franchement, d'après les déclarations de Donald Trump, il ose réclamer le remboursement de toutes les dépenses militaires qui ont été dépensées en faveur de l'Arabie saoudite et des pays du Golfe. Donc il est pour la coopération avec ces pays. En même temps, l'aide militaire, pour lui c'est un gâchis pour l'économie américaine et il faut absolument la rembourser. Par contre, il n'exige pas cela d'Israël. Donc c'est uniquement dit par rapport aux pays arabes. Ensuite, cette politique, elle pourrait avoir une conséquence s'il laisse tomber l'Arabie saoudite et les pays du Golfe. Ça va les fragiliser par rapport à l'Iran parce que l'Iran, c'est son occasion en fait. Elle attend le moment venu pour que ces pays soient fragiles et faibles. Et bien sûr, cela fait très peur parce que ça me rappelle la prophétie des prophéties de l'Apocalypse qui annonce que l'Iran attaquera l'Arabie saoudite et cet événement va déclencher la Troisième Guerre mondiale. En tout cas, à mon avis, si on regarde bien la loupe, les deux personnalités et Trump ne sera pas moins dangereux qu'Hillary Clinton car sa politique à l'égard du Proche-Orient sera aussi belliqueuse et même plus belliqueuse que celle d'Hillary Clinton. Alors, je vous laisse regarder quelques morceaux de son discours devant l'IPAC pour voir de quelle manière il annonce son allégeance à l'État d'Israël et son antipathie au monde arabe. Alors, notamment pour la cause palestinienne. Il déclare lui-même son allégeance absolue, son limite à l'État d'Israël. Il dit « I love Israël » deux fois. Et à mon avis, il va mener une politique cauchemardesque contre le peuple palestinien. Pourquoi ? Parce qu'il est... D'abord, il croit à la supériorité raciale, donc il est viscéralement raciste. Et il considère les Arabes comme des êtres inférieurs, voire des animaux, il l'a dit. Donc, lorsqu'il est dans un discours sur le terrorisme, il a dit un mot concernant un Marocain qui a été arrêté parce qu'il était mêlé à une affaire terroriste, mais il est encore accusé, donc il est présumé innocent. Et il dit donc dans son discours que cet animal, donc c'est un animal, donc un Marocain est un animal. Et en plus, il refuse de participer à la COP 22 qui se passe, qui se déroule au Maroc. Et bien sûr, les Marocains ont très mal pris donc ces déclarations contre le Maroc. Alors donc, je peux dire que Trump, il incarne l'extrême droite. Une extrême droite qui est très spéciale à notre époque. Elle n'a rien à voir avec l'extrême droite des années 30 avec Hitler. Elle est différente. Alors pourquoi ? Parce que c'est une extrême droite qui est viscéralement sioniste. Donc, elle n'est pas antisémite. Donc, ce n'est pas une extrême droite antisémite. C'est une extrême droite, au contraire, donc très sioniste et très favorable, bien sûr, aux intérêts de l'État d'Israël contre le monde arabe. Et en plus, c'est une extrême droite spécifiquement, particulièrement islamophobe. Donc, en fait, c'est vraiment une extrême droite qui n'a rien à voir avec celle du nationalisme qui a été développé aux années 30 et 40. C'est une extrême droite spécifique à notre époque. Alors, donc, je vais parler de la cause palestinienne. Alors, comment Trump parle des Palestiniens et de la cause palestinienne ? Alors, donc, vous savez que Trump, dans son discours devant l'IPAC, il a fait une promesse, donc, électorale. Dans, au cas où il est élu, donc, Donald Trump reconnaîtra Jérusalem comme capitale indivisible d'Israël et ça, bien sûr, ça va provoquer la colère du monde arabe. Donc, c'est très, très, très grave. Et vous savez que la question de Jérusalem est l'une des plus compliquées et épineuses du conflit israélo-palestinien. Sachant qu'Israël occupe depuis 1967 Jérusalem-Est et elle a proclamé en 1980 tout Jérusalem comme sa capitale indivisible. Et bien sûr, vous savez que les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est la capitale de l'État auquel ils aspirent. Donc, pour confirmer mes propos, je vous laisse écouter le discours de M. Trump devant l'Assemblée de l'IPAC et je vous laisse juger par vous-même. Je vous parle aujourd'hui comme un avenir de l'État et un vrai ami de l'Israël. Je viens ici pour vous parler de où je suis en train de l'avenir de l'avenir de l'Amérique avec notre stratégique ally, notre amie de l'un 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 de l'un. Et notre frère culturel, merci. Ma première priorité, c'est de démantler le désastreux deal avec l'Iran. Le pacte de paix a conclu entre Obama et l'Iran pour enlever l'embargo sur l'Iran. Ce pacte est contesté même par Trump et vous voyez qu'il est plus belliqueux qu'Hillary par rapport à l'Iran. Donc, son projet, c'est de démanteler ce pacte et bien sûr, c'est l'acheminement vers la guerre contre l'Iran. C'est de démanteler ce pacte Le défi et la défaite de l'unité de la compétence et de l'unité des Nations. La nation n'est pas un ami de la démocratie, n'est pas un ami de la liberté, n'est pas un ami de la même de l'Unité d'Amérique, où, comme vous le savez, elle a sa maison. Et c'est sûrement pas un ami de l'Israël. Quand je suis président, croyez-moi, je vais vetoer toute l'attempte de l'Unité d'imposer son will sur le pays jévois. Il sera vetoé 100%. Lorsqu'il parle de l'ONU, il parle avec beaucoup de mépris, il prend l'ONU comme un organisme qui opère contre les intérêts de l'État d'Israël. Donc, pour lui, l'ONU, ce n'est pas un organisme qui va œuvrer pour la justice dans le monde, mais pour attaquer les intérêts personnels, les intérêts d'un État bien particulier dans le monde. Donc, tout ce qu'il dit, c'est contraire au droit international et contraire à une éventuelle paix dans le monde. Je vais rencontrer avec le Président Netanyahou immédiatement. Je l'ai connaissé depuis plusieurs années et je vais pouvoir travailler ensemble pour aider à donner stabilité et la paix dans l'Israël et dans l'ensemble des régions. En tout cas, chaque jour, vous avez un incitement rampant et des enfants qui sont appris à l'Iraël et à l'État de l'État d'un État 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 d'un État. Et ils doivent venir à l'État d'un État 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 d' En tout cas comparé à Hillary et à ses délires, Trump est mille fois plus dangereux pour le monde arabe et musulman, ce qui pourrait raviver les tensions et entraîner la Troisième Guerre mondiale. A mon avis, Trump c'est l'agent idéal pour accélérer l'avènement de la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi ? D'abord sur le plan personnel, c'est une personne imprévisible, une personne impulsive, qui cherche la provocation, très arrogante, très méprisante pour les autres peuples. Et en plus, il a une politique qui ne sera pas favorable à la paix au Proche-Orient. Du coup, à mon avis, il ne sera pas moins dangereux qu'Hillary Clinton. Et là, on est en train d'aller de manière inévitable vers une confrontation ou bien un affrontement international.